L'Évangile de ce jour C'est une véritable pièce d'amour entre le Père et le Fils, et entre la Trinité et chacun de nous. Tu vas voir, c'est très simple. Je vais te lire quelques passages de l'Évangile de Saint Jean de ce jour, puis je vais juste faire un court commentaire, parce que la parole, elle parle par elle-même. En ce temps-là, Jésus disait à tous les amis de Messages-Lumière, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Le Père aime le Fils à la folie, et le Père envoie l'Esprit-Saint, son amour pour le Fils, et il l'envoie dans le cœur de certaines personnes pour que ces personnes-là s'approchent de Jésus. Et Jésus, ayant des disciples autour de lui, donne son esprit d'amour pour le Père, pour que ces personnes-là aiment le Père à la folie comme lui les aime. C'est assez beau, hein? Ils s'aiment tellement l'un et l'autre, et le Père nous aime en premier, chacun d'entre nous, qu'il veut que nous participions à leur amour. Et comment recevoir l'Esprit? On va le recevoir à la Pentecôte, on l'a reçu au baptême, « Mais chaque fois que tu communies, tu reçois l'Esprit d'amour pour le Père qui a envoyé son Fils, et le Fils qui te nourrit de l'amour du Père, pour que tu retournes vers le Père. » C'est simple, hein? J'entends un peu ta réflexion. Au fond, c'est cet amour qu'on retrouve dans les familles. C'est souvent la maman qui enseigne au bébé à dire « Papa ». Et on entend des mamans qui disent « Dis Papa, Papa ». Et quand Papa va rentrer du travail ce soir, tu vas le surprendre. « Allons, allons, Papa, Papa, Papa ». Et plus tard, c'est la maman, encore une fois, qui va apprendre à ses enfants le respect pour le Père. Et c'est très important. C'est la maman qui va enseigner aux enfants « Papa arrive du travail, il a travaillé pour toi ». « Papa est fatigué parce qu'il a travaillé beaucoup pour toi ». Et l'équilibre dans une famille, c'est quand le Papa fait la même chose pour la maman. Maman, elle a travaillé fort aujourd'hui. On va faire la vaisselle ensemble pour qu'elle puisse se reposer. Ne me dis pas que c'est dans une famille idéale. Moi, j'étais dans une famille tout à fait normale, où mes parents se chicanaient comme tous les parents du monde. Mais ils avaient ce respect l'un pour l'autre. C'était vraiment impressionnant. Je t'ai raconté plusieurs fois, quand le dimanche, Papa nous sortait, mon frère et moi, pour aller prendre une marche. Et pour que maman puisse avoir du temps pour se reposer le dimanche après-midi, ils nous amenaient prendre un cornet de crème glacée ou autre chose. Il fallait toujours apporter un petit quelque chose à maman pour qu'elle sache qu'on a pensé à elle et qu'on l'aime. C'est beau, hein? Et quand mon Papa revenait de travailler vers 6h-6h, Maman m'appelait vers 5h. Je jouais dehors, j'étais dans toutes les couleurs. Et Maman disait, viens vite te laver puis mettre ta belle petite robe. Papa s'en vient. Papa va te voir comme sa princesse. Et ça, l'été, là, je me souviens que j'allais me changer quand Papa arrivait. Le respect de Papa pour Maman et Maman pour Papa me donnait à moi, en tout cas je peux parler pour moi, me donnait le respect de mes parents. Et c'est ça que Jésus veut nous enseigner aussi à travers ce texte, le respect des uns pour les autres. Et quand on respecte l'autre et qu'on l'aime, on veut lui amener beaucoup de personnes. Je vais te montrer quelque chose. Attends-moi un instant. Dans les tout débuts de la communauté, Sœur Jeanne, notre fondatrice bien-aimée, a reçu une parole. Et elle avait vu d'abord, pour commencer, un Jésus comme celui-ci. Est-ce que je te le montre bien? Un Jésus comme celui-ci qui regardait vers le haut et qui était souffrant. Et après, elle voyait le même Jésus qui était comme ceci. Sœur Jeanne ne comprenait pas trop, trop ce qu'était cette vision intérieure, mais pas avec ses yeux, mais en tout cas elle le voyait intérieurement. Et le lendemain matin, la Vierge Marie vient voir Sœur Jeanne en la prière, et elle lui explique ce qu'elle n'avait pas compris. Et elle a dit à Sœur Jeanne, tu as vu Jésus. Il a d'abord regardé le Père pour lui dire oui. Jésus était devant une décision difficile à prendre, et il regardait le Père pour puiser en lui l'amour dont il avait besoin. J'ai besoin de voir l'amour du Père pour lui dire oui. J'ai besoin de comprendre qu'il m'aime à la folie pour qu'à mon tour je l'aime à la folie. Et fort de cet amour-là, ensuite, il regardait vers ses frères avec toute sa bonté, et il les aimait, et il les amenait à aimer Dieu notre Père. Et il en est ainsi dans notre journée quotidienne, quand une chose nous apparaît un peu plus difficile, quand on commence la journée, qu'on puisse se retrouver et regarder Jésus, et voir qu'est-ce qu'il a fait et faire comme lui. Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien, va communier. Va recevoir Jésus, le pain de vie. Et si tu l'as reçu dimanche passé et tu ne peux pas y aller de la semaine, eh bien, renouvelle par une communion spirituelle la présence de Jésus en toi. Et Jésus, qui est le même que la Vierge Marie a porté dans ses bras, eh bien, ce Jésus-là, il vient en toi pour t'aimer et aimer tes frères et leur faire aimer Dieu le Père. Ça, je t'en ai parlé dernièrement, qu'on soit le regard bienveillant de Dieu pour nos frères. Eh bien, quand tu communies, laisse la Vierge Marie aimer Jésus en toi. Fais silence, essaie-le, tu vas voir. Fais silence, laisse Jésus être aimé, regardé par Marie, et regarde comment Marie aime Jésus en toi au moment de la communion. Moi, souvent, je communis, je reçois Jésus et je dis à Marie, il est pour toi ton Jésus. Et je vois Marie qui est là en silence devant Jésus et elle me dit, il est en train de prier pour toi et pour tous les tiens. Eh bien, je reste en silence dans une grande reconnaissance. Voilà l'amour qui amène au respect, le respect qui est conduit à l'amour et on est toujours en train de grandir et de vouloir que l'autre soit encore plus aimé que soi-même. Au revoir. Bonne journée. N'oublie pas, je vais ouvrir la porte du tabernacle. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada